Musique Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre quotidien, l'émission qui nous parle et qui va parler de vous, placée sous le thème d'un grand merci. Je m'appelle Nicolas Kester, je suis journaliste et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission qui vous sera entièrement consacrée. Et d'ailleurs, pour débuter, j'ai très envie de prendre un peu la température, savoir dans quel état d'esprit vous êtes après ces longs mois à distance. Je vais poser cette question à Johan Louseau. Bonjour Johan. Johan, bonjour. Johan, tu es dans quel état d'esprit ? Je suis dans un bon état d'esprit. Super, alors ça c'est une bonne nouvelle la part de Johan. Tenez, on va demander à cette dame. Bonjour Julia. Bonjour. Julia, heureux de se retrouver en chair et en os après ces longs mois de séparation et tu as déjà ton fan club en plus. Oui, oui. Et on est vraiment très très heureux de tous vous réunir ici cet après-midi pour cette convention des personnels. Il faut quand même savoir que c'est une grande première. Vous, les équipes des 53 organismes de la région, enfin réunis. Alors pour fêter ce grand moment de retrouvailles physiques après des mois à distance, j'aimerais un instant que vous vous leviez, que vous vous applaudissiez pour qu'on en sente cette joie de tous vous retrouver. Applaudissements. Bravo et très très heureux que vous soyez tous là. Allez, il est temps de vous donner le sommaire de cette belle émission qui vous attend. Nous reviendrons sur l'année hors norme que vous avez tous vécu avec le témoignage de personnels de terrain qui nous diront comment ils se sont adaptés à cette crise inédite et les bonnes pratiques qui ont vu le jour. On parlera également de l'avenir avec les grandes orientations et les objectifs fixés pour 2022. Un avenir prometteur, vous le savez, avec aussi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux réflexes qui sont nés pendant la crise et qui vont bien entendu se poursuivre. On aura aussi l'honneur de recevoir une personnalité qui est déjà parmi nous. Elle est au premier rang, vous la connaissez tous et toutes. ancien joueur du 15 de France, recordman de sélection. Il détient le palmarès le plus fourni de l'histoire du rugby français. Fabien Pelousse sera parmi nous. Applaudissements. Et d'ici là, pour débuter, merci d'applaudir et d'accueillir chaleureusement la présidente de l'Union Régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine, Muriel Boulmier. Bonjour Muriel. Soyez la bienvenue, je vous invite à prendre ce micro. Alors quand vous voyez tous ces personnels réunis, ça va vous faire chaud au cœur, vous aussi. Comment vous avez deviné ? Mais je le sens. Oui, moi, évidemment, je suis très, très heureuse. Je suis d'abord très heureuse qu'on ait pu tenir ce congrès. Emmanuel Coste le disait ce matin. C'était un pari quand même, quand tout l'Union a décidé. Ben voilà, on maintient en 2021. Et c'était un pari. On l'a gagné. Évidemment, on a été beaucoup aidé, mais enfin, on l'a gagné. Et moi, je trouve que dans un moment comme celui-ci, il y a de l'émotion, de la fidélité et de la loyauté à réunir nos collaborateurs, quels qu'ils soient. Parce que cette salle-là que vous voyez, eh bien, elle contient les collaborateurs de tous les organismes, mais également de tous les statuts des organismes. Et c'est ça qui fait que nous fonctionnons. Nous fonctionnons parce que nous avons des gardiens d'immeubles et parce que nous avons des directeurs généraux. Nous fonctionnons parce qu'il y a cette proximité qui est notre ADN et pour, avec laquelle, au moment du confinement, au moment de la grande peur qui a animé la société, des mesures qu'on a, nous, jamais connues, eh bien, eux, eux tous, ils ont fait en sorte que ça fonctionne. Les directeurs généraux, en impulsant l'activité, les gardiens en étant près des gens, et jamais on n'a vu autant d'initiatives se libérer pour voir comment on va rester près des habitants les plus fragiles, comment on va porter secours. Eh bien, moi, mes chers amis, aujourd'hui, pour moi, pour nous tous, pour le Conseil d'administration, il était temps de vous dire merci. Et c'est pour ça que cette convention, si, elle est placée sous le signe du merci pour 2020 qui a fait que la France a continué à tourner pour le logement social qui en est un des acteurs essentiels. Un grand merci, simplement, sans rien d'autre. Et c'est important de le souligner. Et un mot, Muriel, également. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans notre attitude ? Est-ce qu'il y a eu de belles initiatives, de l'inventivité ? Est-ce que ça, également, vous vous êtes dit ? Alors, là-dessus, j'ai été épatée. Ah, ben, oui. Vous savez, vous vous souvenez ? Enfin, moi, je ne veux pas créer de polémique, mais on a eu cette première angoisse. Et puis, on nous a dit, protégez-vous, mettez des gants, mettez des masques. Il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de masques. Nos gardiens, ben, ils allaient chercher les poubelles, ils les mettaient là où il fallait. Les personnels de proximité étaient présents. Il fallait bien répondre aux locataires. Et donc, nos services techniques étaient intervenants. On n'a jamais arrêté non plus vraiment la chaîne des attributions. Enfin, quand même, on a rempli notre mission. Et à ce moment-là, devant cette pénurie, on a vu tous les réseaux se mettre en route. Qui connaissait un tel qui... Ou une telle, pardon. En général, c'était quand même plus une telle qui ferait des masques et qui aurait des copines qui ferait des masques. Et donc, on a réagi avec ce que nous pouvions, mais avec cette forme d'énergie, de solidarité. Et vraiment, une initiative plus que d'autres, ce serait mettre les autres de côté alors qu'elles ont toutes eu leur utilité. Et on va en reparler très longuement durant cette émission de toutes ces belles initiatives. Merci beaucoup pour ces quelques mots d'introduction. Je crois savoir que vous aviez envie d'inviter une nouvelle personne à nous rejoindre. Oui, parce que nous, nous avons la chance de pouvoir vous réunir et vous dire merci. Mais je crois, enfin, je suis sûre, que ce sont tous les personnels de tous les organismes HLM de la France entière qui ont eu cette réactivité et cette présence. Et Emmanuel Kos, vous savez quelle... Oui, quelle faveur elle porte à notre action et à la dimension humaine. et elle aussi, je crois, a envie de vous dire merci à vous et de dire merci à tous au travers de cette convention. Emmanuel, si tu veux, viens nous rejoindre. Sous vos applaudissements. Applaudissements. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour cette convention des personnels donc placée sous le signe du merci. Je vous laisse prendre le micro et adresser vos mots à toutes ces personnes réunies. Eh bien, tout d'abord, merci à toutes et à tous de nous accueillir puisqu'en fait, c'est vous les régionaux de l'État. Et je voulais avant toute chose vous remercier pour ce que vous faites tous les jours. J'ai eu un peu l'occasion de le dire ce matin au Premier ministre. Je crois d'ailleurs que notre salle très pleine à 10 heures du matin et je veux vous remercier pour celles et ceux qui étaient là aussi pour nous aider à la remplir. Le fait qu'on était si nombreux à 10 heures pour discuter ensemble et écouter le Premier ministre, c'était extrêmement important. Mais moi, j'ai voulu rappeler que travailler dans le logement social, c'est pas travailler n'importe où, que nous ne sommes pas des bailleurs comme les autres, que nous avons des engagements. Notre métier, c'est de loger des personnes qui ont des revenus faibles ou modestes. Notre métier, c'est ce qu'a dit Muriel à l'instant, c'est de les accompagner dans tous les moments de leur vie. Notre métier, c'est aussi de répondre à la crise. Et je crois, et je sais, parce qu'en plus, on m'a beaucoup parlé d'exemples qui ont eu lieu dans votre région. Je sais combien vous avez été mobilisés, notamment dans le premier confinement, pour aller à la rencontre de vos locataires. Ça n'a pas été le cas partout. Je sais qu'ici, ça a été le cas. Je sais qu'ici, il y a des organismes qui ont appelé tous leurs locataires pour simplement savoir s'ils allaient bien. C'est ça, en fait, le logement social. C'est le fait qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas juste à percevoir des loyers. On est là aussi pour s'intéresser à comment vivent nos locataires et s'ils ont besoin de nous sur la durée. Donc, pour toute cette raison, je voulais vous remercier et puis vous dire que les combats que je mène, pas toutes seules, que je mène au nom de l'Union sociale pour l'habitat, avec les différentes fédérations, les combats que nous menons pour essayer de construire plus de logements sociaux, pour garder nos moyens financiers pour les faire, pour les réhabiliter, nous le faisons aussi parce que vous, vous êtes là à toutes les étapes, en fait, de notre métier et qu'on sait qu'en fait, quand moi, je m'engage à ce qu'on rénove les passoires énergétiques, par exemple, les logements les plus énergivores, je sais qu'il y a des gens tout au bout de la chaîne, en fait, qui ont la même conviction que moi et qu'on doit le faire. Donc, pour toutes ces raisons, merci, continuez, n'oubliez pas que l'Union sociale pour l'habitat est à vos côtés, y compris quand ça va mal, parce qu'on nous prend de l'argent, parce que des élus ne veulent pas nous permettre de construire ce que l'on veut faire, parce qu'on a des négociations difficiles, parce qu'on doit faire évoluer nos professions, voilà, l'Union est à vos côtés, vous êtes des salariés de l'Union, donc cette Union, elle est aussi pour vous, n'hésitez pas à l'utiliser, et en tout cas, continuez, et j'espère que vous êtes heureuse et heureux de faire votre carrière professionnelle dans le logement social, et que vous arrivez à vous y épanouir, comme moi, je le fais. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Cosse, pour ces quelques mots. Muriel, nous on se retrouve tout à l'heure pour conclure ensemble cette émission, et d'ici là, restez à mes côtés, passons à notre première séquence qui revient sur l'année hors norme que vous avez toutes et tous vécu. Je vous garde encore quelques secondes le temps de lancer, le duplex avec Arthur, notre reporter que l'on va retrouver. Juste le temps d'établir la connexion. Alors Arthur, vous êtes en direct. Bonjour Arthur. Oui, bonjour Nicolas. Alors, je crois que la journée était bien chargée et que vous avez partagé votre tente en Goulême et Limoges, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Tout au cours de la journée, nous sommes allés à la rencontre de gardiens d'immeubles, d'associations, de directeurs d'agences pour comprendre de quelle façon la proximité et le lien social ont été maintenus pendant cette crise sanitaire. Je suis maintenant avec Eric et Nathalie. Eric, est-ce que des actions spécifiques ont été mises en place pour maintenir ce lien de proximité avec les résidents pendant la crise sanitaire ? Oui, nous avons mis en place un certain nombre d'actions qui consistaient notamment à maintenir le lien social avec nos locataires et notamment nos locataires les plus fragiles, que ce soit les personnes âgées ou les locataires qui nécessitent beaucoup de contacts. Donc nous avions demandé à nos personnels, dans le respect des gestes barrières, de pouvoir assurer cette mission. Le plus important pour nous était de maintenir le lien auprès des locataires, de maintenir une présence quotidienne. Pour ça, les agents d'immeubles intervenaient tous les matins. Je ne vous cache pas que ça a été difficile. Habitant sur mon lieu de travail, c'était un petit peu plus facile parce que j'étais direct en contact s'il y avait besoin par téléphone avec les locataires. S'il y avait des réclamations, j'envoyais des mails à l'OPH. J'allais les voir s'ils avaient besoin de parler avec les distanciations, bien sûr. J'étais là pour mes petites personnes âgées ou les personnes en difficulté. Voilà, si elles souhaitaient parler ou être assurées. Pour aider, pour porter du lot, l'être comme ça, les couches, pour aider, quoi. Après, je viens pour aider pour porter du lot pour les vieilles mamies, 84 ans. On souhaitait vraiment que les équipes de proximité soient présentes sur le terrain. Elles se sont énormément impliquées. Elles ont même parfois été présentes lorsqu'il y avait une défaillance de prestataire, je dirais, en termes de nettoyage. Donc, il y a eu une véritable reconnaissance. Moi, j'étais présente sur le site. Donc, je continuais à travailler. Donc, je faisais mes tâches. Et en plus de mes tâches, je faisais, en fait, le ménage. Du coup, comme l'entreprise qui, d'habitude, intervenait, n'intervenait plus. Donc, c'est moi qui remplaçais, en fait, pour la défense d'infection des parties communes. Les locataires, ils étaient confinés, ils ne sortaient quasiment pas. Et donc, s'ils avaient besoin d'un renseignement ou quelque chose, tout se faisait par téléphone. Est-ce que vous avez quand même été accompagnée dans cette période ? Alors moi, la plupart de mes collègues étaient en télétravail. Donc, ils nous envoyaient de temps en temps des messages et des collègues qui nous soutenaient comme ça. Effectivement, c'était beaucoup d'échanges téléphoniques, de mails, avec mes équipes, avec les prestataires pour savoir quelles prestations on pouvait assurer pour le locataire, sachant que l'on privilégiait les interventions urgentes. Il fallait trouver le juste milieu entre assurer un service minimum aux locataires, mais également ne pas mettre en danger et les locataires et le prestataire sur une intervention qui pouvait attendre quelques semaines. Nous nous sommes fédérés assez rapidement, puisque le confinement a été déclaré un mardi midi. Nous avons arrêté nos activités le mardi midi. Et dès le mercredi matin, nous avons mis en œuvre nos effectifs pour pouvoir répondre aux besoins de nos locataires par un centre d'appel qui est resté ouvert et des ouvriers et des gardiens qui ont continué à être présents pour nos locataires. Les chantiers d'opération neuve et de réhabilitation se sont arrêtés pendant 15 jours, le temps que nous puissions recevoir des préconisations de l'OPPTP. Nous avons signé au niveau régional une charte, ce qui nous a permis de travailler en amont avec les équipes de maîtrise d'œuvre et au bout de 15 jours, rapidement reprendre les chantiers et les ouvriers étaient sur le terrain. Nous avons aidé les entreprises à se remettre en place, à redémarrer les chantiers, puisque l'image Habitat a pris financièrement certaines contraintes techniques qui leur ont été imposées. Il y a eu un certain nombre d'astuces de trouver. On avait prévu, par exemple, la livraison d'un programme neuf. On a pu faire des visites virtuelles de logement. Grâce à cette visite virtuelle et de l'envoi de plans de façon numérique, on a pu ne pas freiner, je dirais, notre activité. Alors aujourd'hui, pour mes collaborateurs du côté administratif, il y a tout l'aspect, bien sûr, télétravail qui va rester et qui va perdurer. Et des visioconférences aussi qui nous permettent d'éviter des déplacements inutiles. On connaît bien tous les acteurs de terrain. On a des réunions très régulières et donc ça a facilité un petit peu ce travail transversal et partenarial entre l'ensemble de nos personnels et puis des personnes ou des services qui étaient sur le terrain, comme les médiateurs de l'association Omega, qui étaient vraiment là au quotidien sur les quartiers. Donc au niveau des courses, de l'aide aux devoirs, pendant cette période de Covid, on a aussi sorti des attestations. Nous avons fait un diagnostic en marchant la semaine dernière. Alors le diagnostic en marchant, de quoi s'agit-il ? Donc le diagnostic en marchant, c'est des personnes de Saint-Julien Habitat, du centre social des élus de Saint-Julien, moi, dans le président de l'association. Nous avons invité les gens du quartier à venir nous rencontrer. Donc on a demandé aux habitants qui, pour eux, allaient bien et aussi nous dire ce qu'il faudrait améliorer. Donc on a notamment, comme d'autres bailleurs, mis en place des appels de courtoisie, de bienveillance auprès des personnes âgées. Et c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes âgées qui étaient isolées, même en dehors de ces confinements, puisqu'il y a une locataire qui m'a dit, vous savez, je suis isolée avec ou sans confinement toute l'année. Donc suite à ça, on a choisi de mettre en place un projet, qu'on appelait le projet Vieillir Ensemble, pour lutter contre l'isolement des seniors. Donc finalement, de cette crise, vous en avez gardé quelque chose et vous allez l'utiliser encore aujourd'hui ? Oui, à partir de ce mois-ci, on déploie dans de nouvelles résidences ce projet, sur dix nouvelles résidences pour la direction interrégionale sud-ouest. Et je crois savoir que vous avez eu un trophée pour cette initiative ? Oui, donc c'était justement pour remercier aussi le travail des gardiens et leur engagement. Donc l'idée, c'était vraiment de les remercier, de les mettre en avant pour tout ce travail qu'ils ont pu faire. Et nous, on a été très reconnaissants, évidemment, des équipes de proximité, que ce soit nos chargés d'immeubles, les chargés de cités et les techniciens de proximité, certains d'entre eux qui ont été vraiment très présents. On a tout fait pour améliorer le cadre de vie des locataires et je pense que la plupart nous en sont reconnaissants. Et voilà Nicolas, vous venez de le voir, l'engagement, la réactivité et la mobilisation de tous ont été bien réels. Que ce soit pour les publics les plus vulnérables comme pour l'ensemble des locataires. Résultat, la relation de proximité a super duré. Merci beaucoup Arthur. Dans un instant, Denis Parroton, Loïc Pujalinet, Frédéric Thérasson nous rejoindront en plateau. D'ici là, on va retrouver Patricia Lebon, responsable du pôle accès logement et parcours résidentiel à Gironde Habitat. On a le plaisir également de retrouver en duplex. Patricia, je crois savoir que vous aussi, vous avez mis en place pas mal d'actions pour aller vers les locataires. Oui Nicolas, on aurait pu témoigner aujourd'hui de nombreuses actions que nous avons mises en place lors de ce premier confinement qui nous a tenus éloignés les uns des autres pendant deux mois. En moins d'une semaine, il a fallu faire évoluer l'organisation de Gironde Habitat, ses process pour s'adapter à une situation inédite et sidérante. Donc la première action, elle peut paraître anecdotique aujourd'hui, tant nous avons pris l'habitude du travail à distance. Mais il faut se rappeler qu'à Gironde Habitat, en mars 2020, le télétravail n'était pas en place. Donc nous avons organisé dès le mois d'avril, dès début avril, les premières commissions d'attribution. Et la commande de Sigrid Monnier, directrice générale, était que ces commissions se tiennent autour d'une table, certes virtuelle, mais qu'on puisse avoir aussi bien avec les équipes locatives, les membres de la commission, dont les communes, des vrais échanges pour décider des situations les plus prioritaires. Et je crois que dans cette période où on n'avait pas de perspective au-delà de 15 jours, c'était important d'envoyer un message fort à des familles qui sonnaient comme la fin de leur mal-logement. Donc la deuxième chose, ça a été une campagne d'appel que nous avons menée auprès de nos 19 000 locataires. Alors c'est vrai que nous sommes habitués à lancer chaque année des campagnes d'appel ciblées. Celle-là, elle était remarquable parce que les appels ont été passés par l'ensemble des collaborateurs, celles et ceux qui ont l'habitude de ces contacts, et puis d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Donc en plus d'avoir des nouvelles de nos locataires, d'en prendre, nous avons pu identifier des situations de vulnérabilité pour lesquelles nous avons mis en place des accompagnements spécifiques. Enfin, dès le mois de juin, nous avons signé un protocole avec le Conseil de concertation locative pour accompagner les familles en situation de fragilité économique. Avant ça, au mois de mars, le Conseil d'administration a délibéré pour suspendre toutes les expulsions, et ce pendant une durée d'un an, pour les locataires en impayés uniquement. Alors c'est vrai que c'est des actes forts et plutôt symboliques, mais je dirais que cette période, elle nous a fait réfléchir sur notre façon de gérer l'impayé pour passer à un accompagnement des locataires en situation de fragilité économique et pour identifier avec eux les leviers qu'ils pouvaient actionner, ou qu'ils peuvent toujours actionner, pour ne pas rester seul face à ces impayés. Donc vous avez su conserver proximité et lien social, si je comprends bien, Patricia. Exactement, oui. Merci beaucoup Patricia pour votre témoignage. Oui, on peut l'applaudir. Elle a été en duplex. Et ça y est, le personnel de terrain qui a su faire face à cette crise avec beaucoup de cœur et de qualité, il y en a trois qui sont avec moi sur ce plateau. Pour témoigner devant vous, tout d'abord Denis Paroton. Bonjour Denis, j'ai envie de prendre le micro. Bonjour. Alors vous travaillez depuis trois ans à l'ODAG 87, l'Office public de l'Habitat, 87 en tant que gardien d'immeuble dans la cité des Acacias, au Palais-sur-Vienne. Vous occupez de plus de 600 locataires au cœur d'une cité de 16 habitants. Quoi ? De 16 bâtiments. Parce que 16 habitants, ça ne ferait pas beaucoup pour 600 locataires. Non, mais ça fait du boulot quand même. Ça fait du boulot quand même, vous avez raison. À vos côtés, Loïc Pujalinet, vous êtes agent de proximité pour Claire Sienne 33. Et vous allez fêter en novembre vos 20 ans de boîte. Oui, tout à fait. Ça, je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Merci. Vous occupez de 450 logements, essentiellement en zone pavillonnaire, sur toute l'Aide-Ordoigne. Voilà, tout à fait. Et puis, il y a Frédéric Terrasson également. Bienvenue, Frédéric. Bonjour. Vous êtes ouvrier polyvalent de maintenance pour Equidom 86, un office public HLM qui regroupe plus de 12 000 logements sur le Grand Poitiers. Au quotidien, vous êtes un véritable couteau suisse. Vous intervenez aussi bien dans les logements que dans les parties communes pour les interventions sur tout type de travaux pour améliorer la vie des locataires. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, on va revenir avec vous trois sur le premier confinement. On se replonge en mars 2020. Il a fallu vous adapter très vite face à une situation totalement inédite. Quelles ont été vos premières préoccupations, vous, Denis ? Mes premières préoccupations ? Oui. Déjà, me protéger, moi, protéger les gens avec lesquels je bossais. Et puis protéger ma famille, quoi. Et au-delà de ça, est-ce que vous avez également souhaité informer sur les gestes à adopter ? Est-ce que vous avez mis en place dans les halls d'immeubles, justement, pour vos locataires ? Oui, ça, ça s'est fait avec la hiérarchie à vraiment donner des informations tout de suite, très rapidement. Et on a mis en place tout de suite des choses sur les bâtiments, de l'affichage et des choses comme ça très vite, en fait. Donc, vous avez pu les rassurer, être à l'heure des coupes, je pense, répondre à pas mal de questions, également ? Oui, parce qu'il y avait, surtout chez les personnes âgées, beaucoup d'inquiétudes, en fait. Oui, ça s'est fait assez rapidement parce que les informations sont venues très, très, très vite, en fait. Donc, ça vous a permis, effectivement, de répondre à toutes les interrogations des locataires, une volonté de bien faire, quoi. Tout de suite, vous vous êtes dit, je prends les choses en main. Oui, mais après, c'est, comme disait Madame tout à l'heure, il y avait une sidération, une peur de tout le monde dans tous les domaines, que ce soit professionnel ou privé, donc tout se mélangeait un petit peu. Donc, c'était surtout le fait de rassurer les gens, même en étant juste présents pour faire voir que ça continuait à fonctionner. Donc, poursuivre votre mission malgré les contraintes, ça a été aussi votre cas. Frédéric, alors vous, vous êtes même allé jusqu'à vous porter volontaire pour des astreintes et répondre aux situations d'urgence. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter volontaire ? Moi, ça a été naturel chez moi. En fin de compte, je voulais être au plus près des locataires. J'ai un lien particulier avec eux, en fin de compte. J'ai vu du soulagement chez les locataires quand j'arrivais pour les dépanner et beaucoup de remerciements. Donc, un vrai, un sentiment d'utilité, servir à quelque chose, ça a été fort ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, dans cette période, il est dite, vous avez dû aussi, ce que nous disait à l'instant Denis, apprendre de nouveaux gestes et de nouvelles méthodes de travail. Sacrée dose d'adaptation. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire pour vous trois. Vous, Frédéric, comment vous l'avez vécu, cette période d'adaptation ? D'un point de vue sanitaire, beaucoup de questions au début, notamment au niveau des masques chirurgicaux qu'on n'avait pas. Mais par contre, l'équidome nous avait fourni des masques en tissu avec une procédure adaptée pour le nettoyage. Et d'un point de vue de mon travail, en fin de compte, je suis fier car on a réussi à garder une qualité de service, être au plus près du locataire et être toujours présent. En fin de compte. Et puis, je pense, il y a vous, mais il y a également l'ensemble des équipes terrain qui ont su être réactifs. Oui, tout à fait. Oui, il y a toutes les équipes, notamment, je pense, aux chargés de secteur et aussi essentiellement mes collègues de la régie. Et alors, il y a eu également, je crois, des petites nouveautés. J'ai appris que d'habitude, en temps normal, vous aviez des process assez définis. Et là, vous aviez votre responsable directement au téléphone. Donc ça, c'est faire preuve de souplesse quand on a son boss au téléphone. Comment ça s'est passé ? Tout à fait. En fin de compte, d'habitude, on a un système de planning avec des rendez-vous pré-remplis. Et puis là, en fin de compte, on l'avait directement au téléphone et c'est lui qui nous donnait les directives. Et bien, bravo pour cette agilité et cette souplesse. Pour vous, Loïc, ça a été facile de s'adapter à cette situation inédite ? Oui, très facilement. Moi, je suis dans le commerce dans ma première partie de carrière. Donc d'aller au contact avec les locataires, ce n'était pas un problème. Au contraire, c'était un réel plaisir d'aller les contacter par téléphone pour voir la situation et voir s'ils avaient des demandes envers nous. Donc on était le lien social un peu, entre guillemets, qu'ils avaient en cette période de confinement. Donc un vrai rôle de réconfort également. Exactement. Tout à fait. Ça, vous nous avez un peu appris ce que vous avez mis en place, les actions, votre adaptabilité. Maintenant, j'aimerais voir sur le plan humain, qu'est-ce qu'elle vous a apporté cette crise ? C'est important. Denis, vous, qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Un lien de confiance qui s'est accru avec vos locataires, votre direction ? Qu'est-ce que ça a provoqué ? Après, oui, certainement après la sidération et la peur parce qu'il y a eu un moment où les locataires avaient peur de leurs voisins, où il fallait... Il fallait arriver à expliquer qu'on était là aussi pour tout nettoyer, désinfecter à chaque passage ou ce genre de choses. Après, il y a eu plus de cognifiance entre eux et puis même dans l'équipe pro, il y a eu plus de soutien entre les différentes équipes au niveau de moi, de mon antenne où je travaille. Et plus d'écoute dans la difficulté à passer ce truc-là, j'ai trouvé. De l'écoute, du lien, vous aussi de votre côté, Frédéric, ce qui s'est passé sur le plan humain, ce que ça vous a apporté cette crise ? Oui, tout à fait. En fin de compte, moi, mon responsable m'appelait directement au téléphone pour savoir comment ça s'était passé. Et du lien, on en avait déjà auparavant avec mes collègues de la régie, mais c'est vrai que cette situation les a encore plus renforcées. Loïc, vous, qu'est-ce que vous en retenez d'un point de vue professionnel ? Est-ce qu'il y a de la satisfaction, je pense, d'avoir répondu présent ? Énormément de satisfaction, oui. C'est nos métiers, comme agents de proximité, empliés d'immeubles ou ouvriers pour huile avant, c'est d'être au plus proche des gens. Et du coup, c'est l'enjeu de nos métiers. Et puis, cette période a été valorisante pour nous parce qu'en fait, on a eu une certaine reconnaissance de nos locataires. On a des retours même encore aujourd'hui très positifs. Et moi, je voudrais quand même dire que l'humain est quand même, au niveau sur site, est quand même énormément présent. Il faut que ça perdure et que ça continue de toute façon. Et je crois que Frédéric est d'accord, effectivement, garder l'humain au cœur, cette proximité que vous avez renforcée. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour témoigner de l'arnure norme que vous avez vécue. Je suis sûr que vos témoignages, et je l'ai vu, il y a eu des applaudissements, on fait écho à ce qu'on vécu, beaucoup de personnel ici présent. Et pour vous remercier toutes et tous de votre engagement, regardez cette belle surprise que l'AFPOLS, l'Association pour la formation professionnelle continue des organismes de logement social, vous a préparé. Bonjour, bon, comment ça va ? Ça va très bien, vous-même. Alors, vous n'avez pas arrêté pendant le confinement ? Ah, ben non. Ça n'a pas été trop dur ? Ah, ben non, pour nous, vous savez, ça n'arrête jamais. Donc, vous savez, il est physique, on garde la fin. Et vous vous souvenez des bonnes postures pour avoir mal au dos quand vous faites votre travail ? Est-ce qu'on avait étudié à l'AFPOLS ? Évidemment, à l'AFPOLS, mais remontrez-moi pour voir ça. Allez, je vous montre avec le balai. Allez, bien sûr, on fait le mouvement, vous vous souvenez. C'est comme une danse un peu. On commence. Un, deux, trois, quatre. Et on recule. Un, deux, trois et quatre. On recommence. Un, deux, trois et quatre. Un, deux, trois et quatre. D'accord ? Pour les vikers, c'est pareil. Un, deux, trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et c'est une danse, en fait. Une danse ? J'ai une danse pour les gardiens. La gardumba, vous dites ? La gardumba. Allez, on va en faire la gardonnaire ? Je vais marcher. Je vais marcher. Sous-titrage ST' 501 Et c'est une émission pleine de surprises qu'on vous réserve encore jusqu'à 18h. Allez, maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il faut garder de cette crise ? Quelles sont les grandes orientations pour les mois à venir ? Avec quels objectifs ? En d'autres termes, quel avenir se dessine pour les organismes HLM en Nouvelle-Aquitaine ? Réponse avec mes quatre nouveaux invités. Frédéric Suchet, Francis Stéphan, Marine Perron et Christine Mounier, juste après ce jingle. Francis Stéphan est parmi nous, Frédéric Suchet est parmi nous, Marie-Lyne également, Perron, tout va bien. Et Christine Mounier également nous rejoint. On m'a indiqué en régie, n'hésitez pas à enlever vos badges, ça fera plus joli à la caméra. Vous pouvez enlever vos badges. Et pas encore. Alors on va faire quelques présentations. Marie-Lyne... Non, pas encore, Francis. Non, ça ira. Marie-Lyne Perron, vous êtes directrice générale X à l'Habitat, office départemental des Landes, un des plus grands départements de France, d'où le XL. Frédéric Suchet, directeur général de Creusalis, office public départemental de la Creuse. À vos côtés, Christine Mounier, directrice générale de la CEMIS 17, pour applaudir, si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et Francis Stéphan, le directeur général de Domo France. Alors, c'est vrai, les indicateurs sont plutôt au vert, mais la crise sanitaire n'est pas encore totalement derrière nous, il faut rester vigilant. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette crise, sur le personnel ? Qu'est-ce qu'elle a mis en exergue ? Christine Mounier. La solid... Allez-y, Paul. Oui, oui, il s'allume tout seul. La solidarité. Donc, quand est arrivé le premier confinement, on n'était pas du tout préparés, évidemment, à affronter la crise. On n'avait pas d'outils informatiques non plus à mettre à disposition du personnel pour le télétravail. L'ensemble du personnel s'est mobilisé. La mission de service public et la nôtre n'a pas été interrompue grâce à leur investissement. Et, bon, on les en remercie parce que ça nous a montré leur attachement également à l'entreprise et également à toute leur mission. Voilà. Donc, ils ont vraiment répondu présents. Et ça nous a vraiment permis de maintenir notre activité. Marine Perron, on sent la notion d'engagement du personnel dans les mots de Christine Mounier. C'est aussi ce que cette crise a révélé, selon vous ? Oui, un engagement indéfectible, fort, fort pour maintenir la continuité de service, la sécurité des personnes, le contact avec nos locataires. Je crois que c'était un engagement militant. On en a beaucoup entendu parler aujourd'hui. Et je crois qu'il faut le souligner. Il faut le souligner. De l'autonomie, responsabilité, belles initiatives également. Tout à l'heure, Mme Boulmier en parlait. On sent qu'il y a eu une sorte de mobilisation naturelle de tous les personnels. Est-ce que ça vous a surpris, vous, Frédéric ? Surpris, non, parce que je savais à quoi m'attendre de la part de mes collaborateurs, ce qui m'a impressionné. En fait, voilà, ça m'a plus impressionné que surpris. Je m'attendais à ça. Il ne faut pas perdre de vue. On se remet dans le contexte. À l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la maladie. On n'avait évidemment pas de quoi se protéger. Moi, j'étais gêné de demander à mes collaborateurs et collaboratrices, notamment les personnels de proximité, d'aller soit faire le ménage, soit continuer à faire des interventions d'urgence dans les logements. Sur le ménage, l'anecdote, il ne faut pas perdre de vue qu'on a demandé du personnel d'aller travailler sans équipement de protection, faire de l'entretien en mode dégradé dans des parties communes avec des fréquences moindres que ce qu'on fait d'habitude. Et pourtant, des parties communes encore plus sollicitées par des gens qui étaient là 24 heures sur 24 parce que confinés chez eux. Donc, une équation sans solution. Mais il y a eu une vraie qualité de service malgré d'énormes contraintes de pression. C'est une sorte d'émulation collective aussi qui s'est un peu installée dans l'intensité de la crise. Je suppose que pour vous, maintenant que le plus gros est passé, il ne faut pas l'oublier, cette émulation collective. Il faut bien la garder pour les mois à venir. C'est ça. Il faut la garder. Il faut qu'on aille chercher ce que ça nous a apporté de positif parce qu'il y en a quand même eu. On a gagné dans certains cas en efficience. On a gagné en solidarité. Je disais, voilà, on a joué collectif. Il faut qu'on essaye de transformer l'essai. Ça a été l'occasion aussi pour certains parce que tout le monde s'est investi de façon différente dans son métier, mais aussi en ouvrant davantage de passerelles sur le métier des autres parce que si un collègue n'était pas là, on le remplaçait, on dépannait. Donc, du coup, ça a permis aux gens de savoir un petit peu plus ce que faisaient leurs collègues. Et je pense qu'on a des enseignements à tirer de ça et à capitaliser là-dessus, notamment. Alors, du coup, nous, voilà, on va lancer un travail sur les valeurs qu'on entend défendre et porter. Et je pense qu'on a de quoi se nourrir des derniers mois. Donc, une certaine fluidité à garder entre les services, l'efficacité également. Ça, c'est un peu les grands objectifs et les orientations à poursuivre pour 2022. Pour vous, Christine Mounier, 2022, ça se dessine comment ? Alors, tout d'abord, on a des enjeux forts au niveau de la qualité de service qu'il faut bien sûr maintenir vis-à-vis de nos locataires. Et puis, je pense aussi qu'il faut continuer à maintenir dans nos immeubles collectifs du personnel, propres organismes, parce que c'est le lien avec les habitants. Et ça, c'est très important, je pense, dans l'avenir. Et surtout, on a vu qu'avec la crise du Covid, justement, ça s'est révélé très important. Il faut, nous, Sainte, c'est une ville de charente paritimes. On est commune et ses rues. On a un grand quartier prioritaire de la ville, qui représente à peu près 50%, quasiment des logements sociaux sur la ville. Donc, il y a toujours des enjeux de peuplement. Il y a un gros travail de la commission qu'il faut poursuivre, qui avait commencé quand on a fait une opération en rue, mais qu'on doit continuer à poursuivre. Et puis, Sainte est aussi une commune et ses rues. Donc, on a des enjeux forts de production, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Pour moi, on doit produire un habitat qui s'intègre complètement au quartier ou au centre-bourg, puisqu'on ne produit pas qu'à Sainte, qui est respectueux, bien entendu, d'environnement. Pour moi, tout ça, c'est une question fondamentale pour le bien-vivre ensemble. Donc, nous, on a eu des quartiers en rue. On voit un petit peu les dégâts que ça peut faire quand on laisse filer un certain nombre de choses. Donc, il me semble que l'habitat doit complètement s'intégrer dans la ville et qu'il doit surtout répondre aux problématiques locales. Aujourd'hui, on le voit bien, la revitalisation des centres-bourgs est un enjeu fort. Également, travailler sur les friches qu'on a partout en ville. Donc, ça, c'est des objectifs forts qu'on fixe au logement social, surtout parce que souvent, les investisseurs privés n'y vont pas. Il faut bien le dire, des opérations de restructuration d'immeubles sont très coûteuses et n'assurent pas forcément la rentabilité des promoteurs privés. Donc, on a des enjeux forts dans ce domaine-là. Il me semble que le grand enseignement que je tire, c'est que l'humain et la proximité doivent être au cœur de nos objectifs. C'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup, Madame Bonnier. Marilyn Perron, pour vous. Comment se dessine l'avenir, selon vous ? Et après, je vous passerai la parole. Francis Stéphan ne vous a pas encore entendu. Allez-y, Marilyn, juste avant. Comment se dessine l'avenir ? Sous le signe de la qualité de service, de la relation client toujours améliorée, de la réflexion sur les services à nos locataires à apporter. Je crois que ce confinement nous a amenés à réfléchir à cela. Donc, modernisation de nos pratiques, mais tout en maintenant, l'humain au centre de nos réflexions. Voilà comment je vois l'avenir. Et puis, je pense qu'également, ce qu'on disait, maintenir les bonnes choses qui ont pris par revenir au train-train quotidien. Voilà, il faut continuer à aller de l'avant. C'est ça aussi ? Nos agents ont beaucoup appris l'autonomie, la responsabilité, l'adaptation des pratiques. Et je les invite à poursuivre. À continuer sur ces bonnes pratiques nées pendant la crise sanitaire. Francis Téfo. Alors, pour vous, quel est le sujet qui interpelle le secteur du logement social pour 2022 ? Je crois qu'il suffisait d'écouter ce matin le Premier ministre. Emakos était là. Je crois qu'elle nous a quittés. Elle était là tout à l'heure. C'est elle qui a fait l'ouverture. Nous avons signé l'année dernière, au niveau du mouvement HLM, engageant tout le secteur HLM, le plan de relance, les 250 000 logements. Nous avons un devoir et une obligation, c'est d'être au rendez-vous vis-à-vis des pouvoirs publics. Puisque quand on signe un engagement, il est important que nous le tenions. Et je suis de ceux qui ont soutenu au comité exécutif Emakos. Quand elle a signé cet engagement, et presque toutes les familles étaient derrière elle. Par contre, ça nous oblige à une mobilisation très forte. et pas simplement pour répondre aux pouvoirs publics, parce que nous avons un nombre de demandeurs qui est croissant sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine, sur beaucoup de nos territoires, et nous avons une obligation d'être au rendez-vous. Et pour cela, il faut une mobilisation sans faille de notre secteur professionnel, mais également, je crois que Muriel Boulmier l'a évoqué ce matin, en interpellant les collectivités locales. Pour cela, il faut libérer du foncier. Il y a une commission qui a été menée au niveau national, la commission Repzamen, qui a fait des propositions. J'ai été heureux de voir le Premier ministre en reprendre un certain nombre, à son compte. Maintenant, encore, qu'il les traduise en décret, en ordonnance, que les choses puissent s'appliquer, si nous venons à avoir ce choc de relance qui est essentiel pour le pays, en tout cas pour ce qui est de l'organisme que je dirige. Nous serons au rendez-vous de la production de manière massive, parce que c'est l'engagement qu'attendent nos concitoyens et les pouvoirs publics. Qu'est-ce qu'elle a mis en exergue, cette crise, selon vous ? Elle a mis en exergue plusieurs choses. La première, la plus significative, c'est que l'attente de nos clients a évolué. Elle a évolué vers, en tout cas, l'aspiration. Je ne sais pas si elle attend, mais l'aspiration vers plus d'espace, plus de nature, plus d'humanité, plus de fraternité. Et ça, c'est une donnée qui va devenir un incontournable dans notre environnement. Deuxième sujet, dans nos propres organisations, on a vu arriver, je crois que ça a été évoqué, le télétravail. Il ne va pas simplement passer. Il va s'installer dans nos modes d'organisation. Nous allons devoir en tirer les conséquences pour voir le dosage, le mode de fonctionnement et le mode de gestion de ces nouvelles pratiques professionnelles. Et puis, il n'y a pas de micro ici, on est en petit comité, il faut bien se dire les choses. Il faut bien se dire les choses. On sort d'une crise où les finances publiques de l'Etat vont être exsangues. Et je pense que nous aurons un rendez-vous, notre secteur aura un rendez-vous après les échéances électorales qui sont devant nous, où nous allons être certainement mis en tension. Nous devons nous y préparer, nous organiser, parce que nous aurons une échéance de réalité avec nous-mêmes et avec le pays à ce moment-là. Pour être clair, Francis Stéphan, l'horizon qui se décide pour les prochains mois, vous le voyez bleu ou brumeux ? Écoutez, quand on est randonneur, on sait qu'après la brume, il y a toujours de beaux paysages. C'est vrai. La clé, c'est de ne pas se perdre dans la brume. Et c'est ça le sujet qui est devant nous. Et pour ça, il faut de l'engagement, de l'innovation, de l'investissement, de la pugnacité. Et je suis sûr qu'on ressortira plus fort de cette crise si on agrège tous ces éléments pour répondre à notre utilité sociale. Et on retiendra ces mots pour terminer cette table ronde. On va la conclure avec la playlist des invités. Frédéric Suchet, quel est le titre que vous avez le plus écouté pendant les différentes périodes de confinement ? Alors, c'était un titre anglo-saxon interprété par Adèle. C'était Rolling in the Deep. On écoute. Adèle, Rolling in the Deep. Ça, c'est pour Frédéric Christine Mounier. J'ai une autre question, playlist. Quelle est, selon vous, la plus belle chanson de tous les temps ? D'où ce France ? De Charles Trenet. Alors, on a envie de pousser la chanson. C'est un pays de mon enfance. Il reste encore à poser la question à deux personnes pour vous, Francis Stéphan. Moi, j'ai envie de savoir, quelle est la chanson que vous écoutez en secret ? Ma liberté de penser, évidemment. Ah, de Florent Pagnot. On écoute. Et on va terminer avec vous, Marilyn Perron, avec cette question. Vous savez, généralement, en période estivale, on écoute tous plein de titres. Pour vous, quel est le groupe que vous avez écouté tout cet été, Marilyn ? Un retour en arrière et beaucoup moins sage que vous, Rammstein, un groupe allemand. Allez, on l'écoute. Ah oui. Ils sont très hard-rock chez XL Habitat. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir joué le jeu de la playlist des invités et de nous avoir donné le cap pour les mois à venir, maintien de la qualité de service. On continue à jouer collectif, être efficace, prendre en compte les besoins des locataires tout en étant au rendez-vous des objectifs de production. Ressayez-moi quelques instants, quel plan d'action pour y répondre et quelles innovations sont à mettre en œuvre et à poursuivre ? Alors ça, on va en parler avec mes prochains invités, invités, pardon, juste après ce film. Regardez. Nous avons œuvré tous ensemble pour gérer plus de 310 000 logements. Chaque jour, nous mettons en place des synergies pour conjuguer écologie et habitat pour favoriser la mixité sociale. Ensemble, nous avons œuvré pour l'intergénérationnel, lutter contre la fracture numérique. Ensemble, nous avons été là au quotidien pour valoriser le patrimoine, prévenir l'isolement. Ensemble, nous avons pensé l'avenir, oser la co-conception, viser la performance environnementale, imaginer un habitat inclusif. Nous sommes là chaque jour pour accompagner, innover, produire, éco-construire, contribuer, régénérer. Alors, ensemble, partageons nos défis. Et après ce très beau film, on va continuer à parler innovation, plan d'action pour les mois à venir avec 4 personnes que j'invite à me rejoindre sur scène. Pascal Lacombe, Karine Tapadas, Christine Monnier et Cathy Coelho, s'il vous plaît. On peut les applaudir. Merci, mesdames, merci, monsieur, d'être avec nous dans cette émission. Je vous laisse vous installer. Prenez place. Christine Monnier, bonjour. Ah, c'est bon. Alors, évidemment, si je commence à me tromper dans les intervenants, on ne va pas aider. Vous êtes la directrice adjointe en charge de la gestion locative et de la gestion patrimoniale pour Mésolia Habitat. En chiffre, ça donne 21 000 logements répartis sur 3 grands territoires, la Dordogne, Gironde et Occitanie. On est bien d'accord. Karine Tapadas, bonjour. Vous, vous représentez la société Néal basée à Bordeaux. C'est une petite filiale d'action logement qui compte 75 collaborateurs. Et vous en êtes la nouvelle DRH depuis octobre 2020. À vos côtés, Cathy, vous allez dire si je prononce bien votre nom. Cathy Coelho, Coelho ? Coelho. Coelho, Cathy Coelho. Bonjour. Vous, vous êtes la responsable du patrimoine locatif au sein du COL, la société coopérative immobilière HLM, spécialiste de l'accession sociale à la propriété de l'habitat participatif. Et vous êtes membre associé d'habitats réunis. Et enfin, l'homme de la situation, Pascal Lacan. Bonjour, Pascal. Vous êtes le directeur général de Polygone Bayer Social qui intervient en Correl. Vous intervenez sur 6 départements. Cathy, on va commencer avec vous. Qu'est-ce que cette crise a conforté pour le COL ? Elle a conforté deux missions principales d'aujourd'hui. C'est tout d'abord, ça a amplifié notre mission autour de l'habitat participatif. Il est vrai que l'année de crise que nous avons vécue a compliqué ce mode de participation qui se fait en éco-construction, en co-construction et dans l'échange. Et il est vrai que la visioconférence n'aide pas. Mais ça nous a conforté dans notre mission pour créer du lien et de l'entraide. Et également, ça nous a conforté dans nos convictions qui sont notre utilité sociale. Cette crise a fait redescendre un peu notre mission principale qui est de loger, de bien loger et de s'assurer du bien-être des locataires en étant tout attentif à leur situation personnelle. Christine, chez Mesolia, qu'est-ce que cette période l'a provoqué ? Alors, elle a provoqué surtout la nécessité d'accélérer la transition numérique avec notamment la numérisation, par exemple, des dossiers locataires qui nous ont permis, lors du premier confinement, avec le télétravail forcé, de pouvoir répondre au mieux à l'ensemble des locataires, de fluidifier aussi nos réponses pour les locataires connectés et surtout prendre plus de temps pour les locataires qui nécessitent un travail de plus de proximité. Ça a changé nos modes de faire, comme l'a dit Gironde Habitat dans le film précédent. C'est vrai qu'auparavant, Mesolia Habitat, on faisait l'ensemble de nos commissions attribuées sur logement en présentiel. La situation a fait qu'on a dû aujourd'hui réaliser ces caléoles en visio, donc les caléoles dématérialisées, ce qui nous a permis aussi de continuer à attribuer nos logements dans toute cette période. Et enfin, ça a fait vraiment évoluer nos relations avec nos partenaires, notamment les collectivités ou les représentants des locataires, surtout les représentants locataires qui ont reconnu vraiment le travail important des bailleurs et des collaborateurs au sein des quartiers, dans les résidences et auprès des locataires, donc les locataires les plus fragilisés et les plus isolés, avec les appels, comme ça a été montré dans le précédent film, mais aussi dans le cadre de la négociation de la charte d'engagement pour les locataires économiquement fragilisés. Donc un travail très important. Pascal Lacombe, j'aimerais avoir une vision de maîtrise d'ouvrage sur cette crise. C'est qu'on n'en a pas trop parlé depuis le début de cette émission. Est-ce qu'elle a fait l'aide de bonnes pratiques sur les chantiers ? Alors cette pandémie, pour nous, elle a mis en exergue plusieurs choses. La première, c'est qu'il fallait arrêter les chaînes d'infos en continu. La deuxième, c'est que le quoi qu'il en coûte, nous travaillons à Nauvergne aussi, ça nous a fait un peu peur. Du coup, ces deux choses-là nous ont permis de nous rapprocher de tous nos artisans. Nous avons, le 15 mars 2020, en plein début du premier confinement, nous avons 100 chantiers en cours. 100 chantiers, ça fait près de 500 et quelques logements qui sont en cours de travaux. Il y a des clients, on fait de l'accession à la propriété, il y a des clients qui attendent leur maison. Et on a un réseau d'artisans très important avec des gens qui sont 1, 2 ou 3 sur le chantier. Du coup, ça nous a permis de nous retrouver sur des valeurs communes qui sont le travail, la satisfaction des clients, tenir les délais et pas quoi qu'il en coûte. Donc ça nous a permis effectivement de bien travailler ensemble, avec les maîtres d'oeuvre bien sûr, mais surtout les entreprises pour organiser au mieux les conditions de sécurité, les conditions sanitaires sur les chantiers, mais pas à n'importe quel prix et ça a payé. Et ça a payé des relations plus fluides qu'on espère à qu'elles vont se poursuivre. On va parler d'Eneal maintenant avec vous, Karine. Je le rappelle, Eneal, spécialisé dans l'habitat pour seniors, un public particulièrement touché par la Covid. Et je suppose qu'il a fallu faire preuve de sacrées innovations. Qu'est-ce que vous avez mis en place d'innovants ? Alors effectivement, vous l'avez rappelé, entrepris dans l'habitat du senior, résidence autonomie et PAD notamment. Alors nous avons dans notre population des animatrices, animateurs, animatrices pour l'occurrence et des femmes, dont le métier c'est d'intervenir auprès de nos résidents pour les accompagner, animer, tisser ce lien social qui est très important. Et forcément, le confinement a dû stopper net des visites, donc il était hors de question qu'on en reste là et qu'on attend que ça se passe. Donc il y a deux actions de coups de poing qui ont été menées en quelques jours. Donc encore une fois, merci à tous les collaborateurs. On a vraiment dit que cette crise a favorisé un peu et les bonnes idées et les bonnes coopérations. C'était vraiment un exemple. Donc deux actions de coups de poing. La première action a été la mise en place d'une plateforme téléphonique, tout simplement, où les 1600 résidents ont été répartis entre les collaborateurs. Et donc les collaborateurs ont appelé une à deux fois par semaine chaque résident pour s'assurer que tout allait bien, les mettre en relation avec des partenaires si besoin. Bref, continuer à assurer ce lien social. Et puis deuxième, voilà, petite action de coups de poing qui a été mise en oeuvre, c'est un journal qui a été créé spécialement pour l'occasion qui s'appelle Cocoon. Donc voilà, cocon en anglais, exactement. Et l'objectif de ce journal, bon, ce n'était pas effectivement de reprendre les infos, les chaînes en information continue, pas du tout. C'était vraiment de mettre de l'info ludique, voilà, du jeu, de la créativité, leur faire faire un peu de sport, voilà, tranquillement, voilà, depuis chez eux. Être dans un petit cocon en sécurité, se sortir un peu la tête de tout ça. Ça, c'est une belle innovation. Donc vous le voyez, des bonnes pratiques, des innovations nées pendant la crise. Qu'est-ce qu'il va falloir garder selon vous ? Cathy, tout d'abord. Alors pour le col, nous sommes en pleine finalisation de notre projet stratégique et donc la crise en est emprunt. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on, avec l'ensemble du personnel et des administrateurs du conseil d'administration du col, nous avons travaillé par atelier pour ce projet stratégique et nous avons tenu sur le volet social à réapprendre la proximité. Donc c'est une notion qui a été renforcée pendant la crise parce qu'on a vraiment pris conscience que nous étions parfois le seul lien auprès des locataires. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de gardien d'immeuble dans notre parc qui est très diffus et qui est de moyenne taille. Donc c'était très important de garder cette notion qui était importante pour nous. Et donc nous mettons tous les moyens actuellement en oeuvre pour développer toutes les possibilités d'aller vers ces locataires, que ce soit des réunions en pied d'immeuble, des visites techniques, des manifestations culturelles, tout est sujet à entrer en contact avec les locataires. Et donc nous avons aussi un point important que nous souhaitons mener, c'est aller vers les silencieux. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des locataires qui ne demandaient rien, ne disaient rien et qui pour autant étaient là depuis de longues années. Donc on étudie aussi cette notion qui est importante pour nous d'aller vers les silencieux. Et on a été heureux de développer fin 2019 le club des coopérateurs qui s'adresse à l'ensemble des coopérateurs du col, puisqu'il y a les salariés, les accédants à la propriété et les locataires, et qui a permis de développer justement pendant cette période sanitaire tout ce qui est groupement d'achat, qui est échange de services. Et nous avons encore plein de sujets à développer, l'aide aux devoirs, l'aide aux petits travaux pour toutes ces personnes qui sont en difficulté. Nous avons des ambassadeurs qui ont été nommés au sein des résidences, tout ça pour créer du lien. Et nous souhaitons aussi aider les gens. On a créé un fonds de dotation pour cette période qui a été celle de l'année dernière. On s'est aussi confortés dans notre utilité sociale. Voilà, ça nous a vraiment permis de nous dire qu'on était tous utiles. Et un dernier mot, en interne ? Alors, en interne, le mot télétravail n'existait pas au col. Donc ça s'est arrivé. Nous sommes dans le sud-ouest, nous aimons le contact, l'échange direct. Et il est vrai qu'on a accéléré nos process informatiques en interne, ce qui nous a permis d'avoir cette continuité, parce qu'on était tous encore sur le terrain, mais à distance. Et je crois qu'on a encore certains chantiers, puisqu'on s'est rendu compte aussi de la précarité numérique des locataires. Donc il y a encore du travail. Il y a de beaux chantiers. Il y a de beaux chantiers devant nous, tout à fait. Pascal Lacombe, sur ce dernier point, sur ce côté accélération technologique, c'est aussi à l'ordre du jour, chez Polygon ? Bravo le col. Bravo le col. Merci. Oui, alors chez Polygon, la pandémie nous a permis d'avoir un peu de temps chez certains de nos collaborateurs. Et on a accéléré, effectivement, la transition numérique. On est en train de digitaliser la totalité de notre patrimoine dans le cadre du BIM. L'idée étant de pouvoir rapprocher, alors non pas nos locataires, mais ceux qui cherchent un logement, de nos assistantes et du patrimoine. C'est-à-dire qu'on souhaite que tout le monde, au travers d'Internet, bien sûr, ait accès à la même information. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci. On sait parler de doyer, on sait parler des charges, on sait dire si c'est un type 4, etc. Nous, on a plus de 700 résidences en gestion. Donc, du coup, on est certain que le BIM va nous permettre, au travers de cette maquette numérique, de mettre à disposition à la fois des assistantes locatives, mais également de ceux qui cherchent un logement ou de nos prestataires aussi, la totalité des informations nécessaires. Ensuite, ça va nous permettre, et ça, c'est un petit souci chez nous, ça va nous permettre de beaucoup mieux programmer nos travaux de réhabilitation. On a un patrimoine jeune, 20 ans, mais on va se lancer dans des projets de réhabilitation, et notamment pour répondre aux enjeux du défi énergétique, surtout climatique, puisque la grosse difficulté, ou en tout cas le gros chantier pour tous les vailleurs que nous sommes, c'est sûrement l'aspect énergétique, mais c'est surtout le CO2, et donc on va se mettre à chasser le CO2. Et ça fait donc de beaux chantiers. On arrive au terme de cette table ronde. Rapidement, Christine, qu'est-ce qu'il va falloir poursuivre en 2022 ? Très rapidement. Alors, comme mes collègues, la transition numérique, mais attention, ça doit être un outil et non pas une finalité. D'accord. Donc, surtout avec une nécessité de former, de doter nos collaborateurs d'outils, d'équipements dédiés, peut-être de créer des missions, et peut-être de nouvel métier au sein de nos organismes, on a poursuivi les caléoles dématérialisées. On s'est aperçu qu'effectivement, on a sur des communes où on a du patrimoine qui sont éloignées de nos agences. Donc, les caléoles dématérialisées en vision conférence nous ont permis d'avoir plus de participants dans nos instances et de pouvoir mieux travailler sur les questions de peuplement. Et puis, on s'est aperçu que le logement était vraiment une valeur refuge chez nos locataires. Et donc, on va poursuivre la réflexion qui a été déjà engagée sur améliorer la vie par l'habitat. L'habitat, que ce soit le produit neuf, que ce soit le produit existant, avec tous les travaux de réhabilitation qu'on va devoir mettre en oeuvre, mais aussi les services dédiés. Et puis, la grande question qu'on se pose tous suite à cette crise, c'est la proximité. Il va falloir revisiter cette proximité et s'interroger sur quelle proximité pour quel territoire et quelle proximité pour quel locataire. Karine, un tout dernier mot. Vous avez allé une minute pour me dire comment vous vous projetez dans les prochains mois. Ça va, une minute. C'est concis, mais vous allez tout nous dire. Je vais réussir. Donc, je pourrais dire deux mots, un peu plus après. Innovation sociale, innovation technologique. Sur la partie innovation sociale, bien évidemment, notre enjeu, c'est de continuer à proposer à nos seniors des habitats adaptés, avec des conditions d'accueil dignes des meilleurs établissements. Ça, c'est une évidence, et notamment en travaillant sur l'habitat ouvert qui favorise le lien externe. Et puis après, sur la partie technologique, c'est des choses qu'on fait depuis plusieurs années. On aime, en collaboration avec des entreprises, des start-up ou des entreprises technologiques, mettre à disposition de nos résidents des outils numériques. Ça peut être des casques de réalité virtuelle, ça peut être des tablettes de jeu. Bref, ça les change un peu de leur quotidien, ça met un peu de nouveautés, et c'est aussi important d'avoir des petites actions comme ça. pour votre concision, Karine. C'était parfait. Merci beaucoup, Avouca, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Il est temps, oui, on peut les applaudir, de prendre une petite respiration avant d'accueillir dans quelques instants notre grand témoin. Voici notre séquence vue sur le web, et vous allez voir, il n'est pas toujours facile de se comprendre entre bailleurs et locataires. La preuve en image. C'est super, j'aimerais bien le louer. On est d'accord, vous avez un dossier ? Oui, oui, je peux vous le montrer tout de suite. Allez, parfait, on va checker ça ensemble. Vous avez ce que je vous ai demandé ? Oui, bien sûr. J'ai mon RIB, j'ai mon avis d'imposition, mes analyses d'urine et ma radio des poumons. Oui, ça ne va pas me suffire. Vous avez des garants ? Oui, 7. Un peu juste. Oui, j'ai déjà été locataire de DVD, et puis aussi j'ai déjà locaté des kayaks en Ardèche. Mais dites-moi, il n'y a pas de chambre. Ah bah vous pouvez en faire. On peut largement, il y a un très beau volume. Vous prenez sur la cuisine, par exemple. Bah elle est où, la cuisine ? Ah bah vous la mettez où vous voulez. Moi, je serai vous. Je prendrai sur les cabinets pour bénéficier de l'arrivée d'eau. J'aimerais faire comme eux, avoir une raison d'acheter un appart, sauf qu'entre chez moi et mon taf... Il y a 2 mètres ! Et déjà, je trouve, c'est un peu loin. Ah, je te jure, l'autre fois, je faisais du montage sur mon lit, et... Oh non, putain ! J'ai oublié la carte mémoire au bureau. Oh, le con ! J'ai du mal à me projeter, en fait. Il y a des éléments qui sont tellement... Tellement vilains. Poutre apparente, à l'étage, 5 chambres, une véranda de 48 mètres carrés, 2 salles de bain, 2 toilettes, un grand jardin. Tosse, tosse, t'es pas ! Tosse, tosse, tosse ! Non, je plaisante. Ici, on est chez moi, j'ai juste pissé un coup et on repart tout de suite. Le bureau. Une taille parfaite, pas de problème pour les jambes, objectif, maximiser l'espace de vie. Vous voyez ? Imagination, monsieur. Très aéré, aucun vis-à-vis, autour de 9 hectares de terrain. Et là, on peut même imaginer un petit bar américain. Je vous préviens, pas de colocation. Ah non, non, pas de colocation. Pas vrai, les gars ? C'est bon, on a les clés. C'est ma chambre. Dites bonjour d'abord. Bonjour. Il y a des enfants, l'immeuble. Vous êtes sûrs ? Parce que je crois que j'ai vu une poussette en bas. Les enfants, moi, c'est impossible. Je ne peux pas supporter ça. Alors, si ça ne vous dérange pas, j'ai ramené quelques petits éléments de déco pour savoir si je vais me sentir bien ici. Hop, pécable. C'est l'un des grands moments de cette convention. Dans un instant, un immense champion qui a tout gagné avec son club, le stade Toulousain, qui a brillé sur la scène internationale en étant capitaine du 15 de France. Fabien Pelouse, femme rejointe sur scène. Vous allez pouvoir interagir avec lui, lui poser toutes vos questions. Oui, un numéro spécial a été créé pour l'occasion. Il vous suffit de composer sur votre téléphone pour nous envoyer par SMS votre question. Donc, si vous aviez mis vos téléphones en mode avion, c'est le moment de le désactiver. Par contre, mettez-les en silencieux parce que si on vous appelle, ça risque de déranger un petit peu. Mettez-le en silencieux et puis vous pourrez envoyer votre SMS au numéro suivant qui va s'afficher, le 06 60 05 05 31. Il y aura une séance de questions-réponses de quelques minutes suite à l'intervention de Fabien Pelouse. On réceptionne vos questions en régie et Jean-Marc Forêt, le relais. Merci d'accueillir notre grand témoin. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je parlais d'un immense champion, alors au-delà du parle-marès, ça se voit également par la taille. Merci d'être avec nous pour cette convention des personnels qui est réunie pour la première fois. Je le rappelle, 53 organismes différents répartis sur toute la Nouvelle-Aquitaine, des métiers différents, des profils différents qui ont su créer un collectif. On l'a vu pendant la crise. Ça doit vous rappeler un peu la construction d'une équipe de rugby où on doit réussir à bâtir un collectif avec des gabarits, des profils très différents. Il y a une formule magique pour y arriver, Fabien ? Oui, il y a une formule magique. C'est laquelle ? Il y a une formule magique. Mais avant ça, je voudrais quand même faire une petite précision et féliciter en tout cas tous les intervenants. Parce que j'ai entendu de très belles histoires qui se sont passées pendant la Covid. J'ai ressenti qu'il y avait de belles perspectives aussi pour l'avenir. J'ai vu qu'il y avait pas mal de mélomanes aussi dans l'assistance et de bons danseurs. Donc effectivement, ça offre de belles perspectives pour construire justement une équipe. Revenons à nos propos. Et effectivement, le rugby est très représentatif de ça, de la construction des équipes. Parce que nous, on associe des petits gros, des grands maigres, des petits malins qui essayent de contourner les adversaires, des beaux gosses de calendrier, des hommes des cavernes. Enfin, on a un peu de tout et tous ces profils-là, il faut les amener vers l'objectif commun qui est souvent la performance. Et donc cet objectif commun, on le fait justement avec pas mal de ces profils. Et la performance, elle se construit autour de trois piliers fondamentaux chez nous. Je pense que dans votre domaine, c'est un peu la même chose. Premier pilier, c'est la technique. La technique, pas grand chose à en dire. C'est une formation de base et ensuite une formation continue. Tout au long de la carrière, les joueurs continuent à performer à travers cette technique. Le deuxième pilier, c'est la stratégie. Comment on fait ensemble pour aller vers le même objectif ? La stratégie, c'est souvent quelque chose d'assez descendant, pensé par les gens qui sont à la tête. Et finalement, le plus important dans la stratégie, c'est pas la stratégie. C'est comment chacun va s'approprier cette stratégie. Comment chacun va ressentir cette stratégie, va s'approprier cette stratégie pour trouver sa place, finalement, au sein de la stratégie collective. J'en veux pour preuve les derniers champions du monde. Les Sud-Africains, qui sont les champions du monde à titre, et juste avant, les Néo-Zélandais. Le jeu, la stratégie des Néo-Zélandais et des Sud-Africains, c'est comme le jour et la nuit. C'est complètement opposé. Et pourtant, ces deux équipes, elles sont les champions du monde. Par contre, ce qui les caractérise, c'est qu'elles sont allées au bout de leur stratégie sur ces deux compétitions. Et enfin, le troisième pilier, et c'est là que je crois que tous les gens qui fonctionnent en équipe se rejoignent, c'est justement l'esprit d'équipe. Et derrière l'esprit d'équipe, le terme, en fait, ce qui est valorisé chez nous, c'est la solidarité. Je ne sais pas si tous, vous avez vu un match de rugby, tous et toutes, vous avez déjà vu un match de rugby, mais je suis sûr que vous avez pu sentir si une équipe, elle était solidaire ou pas. Et finalement, l'équipe qui est la plus solidaire, généralement, c'est celle qui repart avec le bouclier, la coupe, ou qui gagne le match en fin de rencontre. Parce que la solidarité, c'est un moteur puissant de la performance, même si ce n'est pas quantifiable, même si on ne peut pas le statistiser, je ne sais pas si le terme existe, on sait que c'est un moteur puissant de la performance, et ça s'est exprimé, des représentants chez vous sont venus le dire, et j'ai beaucoup entendu ce mot à travers chaque intervention. Et en fait, en rugby, on s'entraîne à la solidarité, comme on s'entraîne à la technique ou à la stratégie. Alors pas au même moment, pas dans les mêmes circonstances, mais on s'entraîne. On a des passages obligés, comme des entraînements. Le premier passage obligé, c'est les stages début de saison. Quand on y pense, c'est quand même pourquoi toutes les équipes de sport collectif et de rugby en particulier délocalisent des fois, on va dire, 50 kilomètres du lieu habituel d'entraînement, des entraînements. Ça n'a pas trop de sens. Ben si, ça a du sens, parce que pendant ces stages, ce qui est important, ce ne sont pas les entraînements, ce sont tous les autres moments. Les moments où on va déjeuner ensemble, les moments où on a une chambre ensemble, les moments où on va aller boire un café, jouer aux cartes, les moments où on va vivre ensemble, les moments où ce sont les personnalités qui vont pouvoir se rencontrer. Parce que la solidarité, ça ne se décrète pas entre fonctions. Ça se construit entre personnalités. Et donc, le travail finalement d'un manager, d'une hiérarchie, c'est de construire le moment. On ne va pas imposer aux gens d'avoir des affinités et de construire de la solidarité. Par contre, il faut construire ces moments-là. Et c'est vrai que le Covid, ça a été très délétère sur certains aspects. Mais sur d'autres, on a senti ce rapprochement. On a senti qu'on était juste des êtres qui avaient besoin de lien social. Et quand ce lien social a été coupé, ça nous a manqué. Et donc, il faut le reconstruire à travers, justement, ces rencontres-là. Deuxième passage obligé, donc il faut parler quand même un petit peu, et qui fait un peu notre spécificité, c'est la troisième mi-temps. Oui, voilà, ça vous fait sourire, effectivement, sous vos masques. Mais la troisième mi-temps, en fait, je sais bien que vous imaginez que c'est un endroit festif, un moment où on boit un peu, beaucoup, passionnément des fois. La folie. Ça arrive, ça arrive. Et vous n'avez pas tort. C'est ça, la troisième mi-temps. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un espace, un moment où on va pouvoir verbaliser les choses. On va pouvoir dire à son partenaire qui a raté le plaquage qui vous a fait perdre le match, que quand même, ça fait chier, quoi, qu'il ait raté ce plaquage qui vous a fait perdre le match. Parce que des plaquages comme ça, il en a fait mille, et celui-là, il le loupe, et le match est perdu. C'est dit. C'est entendu, c'est pas entendu, c'est pas le problème. C'est dit. Je suis sûr que vous avez tous vécu dans votre vie sportive, professionnelle, personnelle, peut-être des moments où on n'arrive pas à exprimer les choses, c'est bloqué quelque part. Je ne sais pas, je n'irai pas trop à le situer, je ne sais pas si c'est là, là, ou des fois un peu là. Mais ça n'arrive pas à sortir. Mais en fait, la troisième mi-temps, c'est fait pour verbaliser ces choses-là. La musique est forte, on est un peu désinhibé, et on l'exprime. Et en fait, en rugby, vous voyez, on construit les choses pour faire en sorte que la solidarité puisse naître, que la verbalisation puisse être réalisée, de façon à ne pas générer ces non-dits qui peuvent être délétères justement pour l'esprit d'équipe. Donc, on construit les choses pour construire la solidarité, la faire perdurer ou l'amplifier, tout simplement. Et donc, on a ces passages obligés-là qui font que notre spécificité, finalement, elle est là. Parce que de la technique, tout le monde peut l'améliorer. La stratégie, comme je vous l'ai dit, l'important, ce n'est pas la stratégie elle-même, c'est comment elle est comprise. Par contre, l'esprit d'équipe, c'est chacun qui le construit, c'est chaque joueur qui le construit au fur et à mesure de la saison. Et comme dans tout groupe d'humains, dans toutes vos équipes, la solidarité se construit comme ça. Nous, on a trouvé ces moyens-là, qui sont plutôt bien agréables d'ailleurs. Mais il y a mille façons de faire que les gens se rencontrent. Il y a mille façons de faire que les gens verbalisent. Je ne sais pas, le club d'échecs, aller marcher entre midi et deux. Ça, c'est à vous de trouver la façon, finalement, de rassembler un maximum les gens. Et ça se construit, cette solidarité, sur le long terme. Fabien, je voulais avoir votre vécu sur cette crise sanitaire que vous avez vécu, comme nous, un vrai ascenseur émotionnel, cette crise, en tant qu'ancien sportif d'animaux, de haut niveau, pas d'animaux. Comment vous avez traversé cette période ? D'abord, j'ai traversé la période en essayant de m'occuper des autres. Parce que, voilà, j'habite dans un petit village au nord de Toulouse. Et je suis élu dans ce village depuis mars dernier. Et la première chose qu'on a eu à faire, c'est de s'occuper, finalement, de nos personnes âgées. Comme la plupart d'entre vous l'ont fait, à ce que j'ai compris. Nous, c'était à travers le fait d'aller faire les courses. Donc, moi, j'ai poussé des caddies pendant le Covid. J'ai poussé des caddies et puis je suis allé livrer des courses à nos aînés. Et j'ai trouvé que c'était tellement symbolique de l'engagement que je rêvais, finalement, de mettre en œuvre à travers ce fait de m'engager dans ma commune. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de faire. Effectivement, moi, je ne l'ai pas vécu, peut-être, de manière très anxiogène, finalement. Et je me suis posé la question, parce qu'en discutant avec mon entourage, je trouvais qu'ils étaient vraiment très anxieux. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est mon trait de caractère d'être moins anxieux que les autres ? Ou est-ce que c'est le rugby qui m'a inculqué, finalement, un cheminement d'esprit ou des postures, des principes qui font que j'ai moins traversé, finalement, cette période avec un peu moins d'anxiété que les autres ? Et je crois que c'est ça, en fait. C'est ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on agit par principe dans le rugby. Et le premier principe, c'est un principe d'adaptation. C'est-à-dire que, de fait, on ne sait pas ce que l'équipe adverse va nous faire. Elle va essayer de nous surprendre, généralement. Et nous, à l'inverse, on va essayer de surprendre nos adversaires. C'est inhérent, finalement, à la pratique du sport, à la pratique du sport professionnel, à fortiori. Et donc, on est habitué à devoir s'adapter en permanence. Et notre cheminement, durant la semaine et durant la saison, il est influencé par ce principe d'adaptation. C'est-à-dire que, sur une semaine d'entraînement, on va travailler sur notre socle commun de savoir-faire, qui est composé, finalement, des savoir-faire de chaque individu et au sein du groupe. Et un entraînement ou une partie d'entraînement, on va essayer de travailler quelque chose d'inconnu, qu'on maîtrise moins ou qu'on ne maîtrise pas du tout, de façon à rajouter des cordes à notre instrument, de façon à être de plus en plus adaptatif au fur et à mesure de la saison. Pour vous prendre une image, en début de saison, une équipe de rugby, elle commence à jouer avec un ukulélé. Vous connaissez le principe du ukulélé ? Comme on est dans les métaphores musicales. Quatre cordes en ukulélé. Donc on fait de la musique, mais ça sonne, des fois, de façon pas très mélodieuse. Et le but du jeu, c'est, au fur et à mesure de la saison, et en fin de saison, d'arriver à jouer avec une harpe. Et d'avoir de plus en plus de cordes à notre instrument, de façon à pouvoir répondre à de plus en plus d'inconnus. de façon à pouvoir s'adapter de mieux en mieux. C'est ça, le principe. Et ensuite, chaque équipe, dans le domaine dans lequel elle va être compétente, chaque équipe va devoir rajouter des cordes, en fait, spécifiques, sur des choses qu'elle maîtrise au moins. J'entendais les perspectives pour l'avenir. C'est exactement ça. Travailler dans ce domaine-là. Aller chercher un peu plus de numérique. Aller travailler sur la proximité, j'ai entendu. Tout ça pour faire quoi, finalement ? Pour offrir un meilleur confort à vos locataires. Et nous, pour être de plus en plus performants et être, finalement, de plus en plus satisfaits par notre jeu, en termes d'efficacité, en termes de spectacle. C'est ça, le principe d'adaptation. Et c'est ça que je crois. Ça m'a été inculqué par le rugby et mon passage dans le rugby, finalement. Et est-ce qu'il y a un deuxième grand principe de votre passé de sportif de haut niveau qui a permis de traverser cette crise plutôt sans encombre ? Oui. Oui, je crois. C'est ce que j'appelle le principe d'abstraction. On évolue tous d'objectif en objectif. Et le rugby ne déroge pas la règle. On a des objectifs souvent quantitatifs, souvent qualitatifs, chiffrés aussi. communs, chaque dans vos entités, vous avez des objectifs, je ne sais pas, de réussite, de pourcentage de taux d'occupation, de pourcentage de réhabilitation des locaux, etc., 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 de manière individuelle et collective. Exactement la même chose que nous. Nous, on rentre sur le terrain, que ce soit l'entraînement ou un match, avec un pourcentage de lancers à réussir, un nombre de plaquages, un volume de courses, à haute intensité, à petit volume, peu importe. Des objectifs chiffrés. Oui, mais il y a des moments où les objectifs chiffrés sont quand même difficiles à tenir. Notamment, si on ne sait pas si le lendemain, on va être confinés ou pas, si on va pouvoir se rendre chez les clients ou pas, si nos fournisseurs vont pouvoir intervenir dans nos bâtiments. Tout ce genre de choses qui font que, du jour au lendemain, nos objectifs, ils peuvent exploser. Et dans ces moments-là, en fait, on peut se raccrocher à des objectifs un peu plus abstraits. Moi, ça m'a rappelé un match particulièrement dans ma carrière où cet objectif abstrait, finalement, a été la clé de notre réussite. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde en 1999, alors ça remonte un petit peu, c'était le France All Black à Twickenham, donc le temple du rugby mondial, le stade anglais. Et on affrontait donc les Néo-Zélandais. C'était juste la meilleure équipe du monde. Et en plus, pour parfaire le contexte, on n'avait pas fait un début de Coupe du Monde qui était très abouti. Et trois mois avant, on avait fait une tournée chez Céol Black, et on avait pris deux fois 50 points. Et l'essai, il était encore à quatre points. On avait pris beaucoup d'essai. Donc dans nos têtes, en fait, ils étaient tous, enfin, ils étaient inarrêtables, ils faisaient tous 2 mètres et 130 kilos, et on avait pris des marées noires, des marées noires, des marées noires. Donc, en fait, difficile de se projeter dans ce contexte-là sur des objectifs chiffrés. Il ne faut pas avoir plus de 5 points de retard à la mi-temps, parce que sinon, ça va être difficile. Il ne faut pas que John Alomou nous marque 3 essais en première mi-temps, comme il avait marqué à la Coupe du Monde précédente. Il ne faut pas que, il ne faut que. Très difficile par rapport à ça. Et on s'est tous auto-persuadés, autodéterminés, autour d'une notion, une idée. Ne rien lâcher. Difficile de faire plus abstrait, quand même, comme notion. Parce que ça veut tout et rien dire, rien lâcher. Et nous voilà partis pour préparer cette semaine qui nous a amenés, quand même, je vous le rappelle, à une demi-finale de Coupe du Monde, qui pouvait nous ouvrir, évidemment, la porte de la finale. Et chaque fois qu'on parlait du match, que ce soit sur le terrain, que ce soit à table, quand on parlait d'un adversaire, d'un secteur de jeu, en fait, on ponctuait les phrases chaque fois par « Ouais, mais on ne va rien lâcher. » John Alomou, il est bon, hein ? « Ouais, mais de toute façon, quand on va l'attraper, on ne va pas le lâcher. » La Nouvelle-Zélande, la mêlée, c'est solide, en quart de finale, ils ont renversé les Anglais, et je me rappelle que pendant le tournoi, les Anglais, ça avait été dur aussi. « Ouais, mais c'est pas grave, on ne va rien lâcher. » Vous savez, avec la mâchoire qui se ferme un peu, avec l'envie d'en découdre, là. Et donc, nous voilà arrivés au match. Enfin, arrivés au match. Presque arrivés au match, parce qu'on a eu, pour la petite anecdote, une panne de bus sur le trajet qui nous a menés au stade. Donc, effectivement, on est arrivés au stade, mais un peu en retard. Et donc, on arrive au stade et on joue notre première mi-temps. Et on arrive à la mi-temps. On a 11 points de retard contre la meilleure équipe du monde en demi-finale à la Coupe du Monde dans le temple du rugby mondial. On aurait pu être un petit peu perplexes par rapport à notre victoire future. Jamais j'avais connu un vestiaire aussi euphorique. Jamais. On était juste en train de remplir notre objectif. On ne lâchait rien. Trois mois avant, on en avait déjà 25 points de retard. Donc, on faisait mieux. Et on se tapait dans les mains, et on se tapait dans le dos, et tout le monde était confiant, et on sentait la confiance dans le regard des autres, en fait. Ça nous a galvanisés. On est re-rentrés sur le terrain. De la 50e à la 65e minute, ils ont baissé un petit peu d'intensité. Nous, on a continué à rien lâcher. On leur a mis 35 points. 35 points en 15 minutes. Et on s'est même permis le luxe de savourer une demi-finale de Coupe du Monde contre la meilleure équipe du monde dans le temple du rugby mondial, en sachant qu'on avait gagné le match. Ben, c'est kiffant. C'est kiffant. Je ne sais pas si ce n'est même pas la définition de la kiffance. Oui, je pense que vous avez enfin mis une définition. Donc, vous voyez que... Et je l'ai entendu aussi à travers les discours. La définition même des objectifs, elle conditionne parfois, dans certaines circonstances, la réussite des projets, la réussite des matchs. Et je ne sais pas, le but ultime certainement, pour un organisme comme vous, c'est de loger un maximum de personnes dans les meilleures conditions qui soient. Je crois que c'est ça, en fait. Quand la maison tramle un petit peu, qu'il y a des agressions extérieures, que procurent justement ces périodes-là, se raccrocher quand même à cette idée-là, je crois que c'est quelque chose de fondamental et d'important, au-delà des objectifs, finalement, qu'on peut se donner au quotidien, de manière hebdomadaire, ou mensuelle, ou annuelle. Je crois qu'il y a quand même toujours cet objectif qui vient chapeauter un peu tout ça. On vient de m'amener, vous voyez déjà vos questions, vous avez été nombreux à nous les poser en régie. Je reviens à vous, Fabien. Adaptation, abstraction. Est-ce qu'il y a un dernier grand principe que vous vous êtes appliqué pour traverser cette crise ? Oui, je me le suis appliqué à moi, mais je pense que c'est plutôt un trait de caractère. et je crois que ça s'applique au-delà du rugby et du domaine du sport. C'est ce que j'appelle le principe de posture, c'est que finalement, l'avenir, il n'est pas écrit. De fait, il n'est pas écrit, l'avenir. Mais de fait aussi, on est en train de l'écrire au quotidien. Que ce soit avec nos crampons, nos stylos, nos ordinateurs, nos cerveaux, en premier lieu. On est en train de construire l'avenir de notre fonction, de notre poste, par extension de nos équipes et par extension aussi de l'organisme de l'HLM de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, parce qu'on fait tous partie de cette grande équipe. Donc cet avenir, il n'est pas si inconnu que ça. Parce qu'en fait, on a la clé. On a la clé pour le maîtriser. Alors, vous allez me dire, oui, c'est vrai, on a la clé. Mais comment ça se traduit au quotidien, finalement, de se construire à l'avenir ? En fait, je vais vous prendre un exemple qui est assez simple. Je vais vous demander un petit effort d'imagination. Finale du championnat sera en juin prochain au Stade de France. 78e minute, il y a un joueur, qui est un pilier, qui a une passe à faire à une quinzaine de mètres. Alors, ce n'est pas une passe facile, c'est une passe un peu compliquée pour lui parce que le pilier, on ne lui demande pas forcément de faire des passes pendant un match. Et s'il réussit sa passe, l'élié prend le ballon et il va quasiment marquer en marchant. et l'équipe a gagné le match. Je précise que c'est l'équipe du Stade Toulousain, évidemment. Forcément. Ah, il y a les Toulousains. Il y a les Toulousains. Évidemment. J'aurais peut-être dû choisir le bébé ici. Bon, il n'empêche que c'est le Stade Toulousain. Ça sera plus pratique. Et peut-être qu'on est un peu plus sûr qu'il y soit. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous allez vous faire chanvrer. Attention, Fabien. Et il se trouve que demain, il y a une séance de passe qui est prévue sur le terrain annexe du Stade Toulousain, à Ernest Vallon. Et demain, il prévoit la pluie à Toulouse. Et voilà, ça va être les premiers frimats. Et puis, le pilier, il va rentrer, faire sa séance de passe, comme tous les autres joueurs. Et par contre, demain matin, il va se dire, mais moi, aujourd'hui, je vais améliorer ma passe. Je vais rentrer sur le terrain et en sortant, il faut que j'améliorer ma passe. Alors, au début, comme ce n'est pas un spécialiste, il essaye de faire cette passe un peu compliquée à 15 mètres. Il n'y arrive pas. Et puis après, il se réchauffe au fur et à mesure de l'entraînement et encouragé par ses partenaires. Mais finalement, il finit l'entraînement et il arrive à faire sa passe. Et puis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et oui, mais dans 8 mois, quand il se retrouvera sur le terrain au Stade de France, en finale du championnat, et que la passe, elle sera déterminante pour la victoire ou la défaite, il va la faire, la passe. parce que s'il ne l'a pas travaillé demain à l'entraînement, même pas il l'a tente, la passe. Et peut-être que le Stade Toulousain n'est pas champion de France. C'est ça, l'engagement du quotidien. C'est ça, le travail du quotidien par rapport à l'avenir. C'est ça, la construction de son propre avenir. C'est comme ça que ça se construit. Que chacun, dans son rôle, dans sa fonction, va avoir peut-être la réussite de l'équipe, de la totalité. C'est ça que j'appelle le principe de posture. Et quand on arrive, par ces petits gestes-là, mis bout à bout, à arriver à construire quelque chose, et à renverser une situation qui était compliquée, comme le match dont je vous ai parlé, en 99, ça construit finalement au-delà du travail, de l'aspect professionnel. Ça construit des amitiés pour toute une vie. Moi, j'ai joué avec beaucoup de joueurs. J'ai joué avec beaucoup de coéquipiers, que ce soit au Stade Toulousain ou en équipe de France. Mais les coéquipiers avec qui j'ai joué ce match-là, en 99, il y a un petit truc en plus. Je ne saurais pas quoi vous dire. Mais cette réussite commune qu'on a eue, ça nous a forgé un lien finalement qui nous unit encore des années après. Adaptation, abstraction, l'avenir n'est pas écrit, on l'écrit au quotidien. C'est ce qu'on retient de ces trois grands principes qui ont nourri votre état d'esprit, votre état d'esprit de sportif pour traverser cette crise. Et je propose qu'on passe tout de suite aux questions-réponses puisqu'on en a eu beaucoup. Et j'invite Muriel Boulmier à me rejoindre sur scène pour la séance de questions-réponses avec Fabien. Et un accueil. Gentleman. Alors là, quel accueil ? Fabien, Muriel. Alors vous avez été nombreuses et nombreux à nous envoyer vos questions. Malheureusement, on ne pourra peut-être pas toutes les traiter faute de temps. Mais on va essayer vraiment de répondre à un maximum de vos interrogations. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir Fabien Pelouz avec nous. Et Muriel, je vous propose d'ouvrir cette séance de questions. Est-ce que vous avez déjà une première question à poser à Fabien ? Alors, comment poserais-je une première question ? Moi, j'ai d'abord toute mon admiration à dire à Fabien. Alors c'est sans doute une grande habitude pour vous. Vous êtes un grand champion. On est dans la région du rugby. Alors, peut-être un peu moins dans les Deux-Sèvres. Mais bon, mais bon, c'est l'accident de la grande région. Ils vont s'y mettre. Mais voyez-vous ce qu'on a voulu dans cette convention ? C'est évidemment que vous parliez avec cet accent qui est aussi le nôtre, avec cette ferveur qu'on retrouve sur le terrain du foot amateur, du rugby amateur, du rugby professionnel, cette proximité, parce que c'est une joie de proximité quand on voit les fédérales encore autour du stade. Et puis, c'est ce langage de vérité, c'est-à-dire cette proximité que tout le monde comprend. Puis on voit bien qu'un grand champion, c'est une âme. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes sans doute maire de votre... de votre... Non, je ne suis pas maire, je suis juste conseiller, mais ça me va comme ça. N'empêche qu'on est venu vous chercher parce que cette idée de la relation profonde avec les autres, eh bien, vous avez su la nourrir. Et donc, c'est cette richesse-là et non, moi, je n'ai pas de questions. Eh bien, écoutez, alors déjà, un grand merci. Ça, c'était vos premiers mots, Muriel. Il y a également beaucoup de messages, de remerciements, de félicitations, Fabien. En gros, c'est merci de votre connaissance à nos missions puisqu'ils ont bien compris que vous les remerciez également par votre intervention et vos mots. Et je crois que ça, ça, ça peut s'applaudir. Merci beaucoup. Alors, alors ça, c'est une... On va commencer. Ça, c'est une bonne question puisque tout à l'heure, on évoquait l'avenir et comment maintenir un état d'esprit combatif. Comment poursuivre ces missions, finalement, la question, comment maintient-on la motivation, la cohésion que nous avons partagée pendant la crise ? On fait comment ? Donc, le plus gros est passé et se dire, allez, on continue. En fait, il faut faire... Moi, je crois que la clé, c'est de faire comprendre aux personnes que la crise du Covid, ça a été une contrainte comme on en connaît, finalement, tout le temps. Peut-être pas à la même hauteur, mais on est tout le temps sous contrainte sous contrainte. Et on cherche des solutions en permanence. Des petites solutions, des grandes solutions. Le Covid nous a demandé de trouver de grandes solutions. Mais le principe était quand même le même. Et je vous promets que dans l'avenir, on va encore avoir des problèmes. j'espère pas de cet acabit-là et qu'il faudra trouver des solutions. Et donc, en fait, c'est un éternel recommencement, mais c'est un éternel recommencement avec ce précédent. C'est-à-dire qu'on est arrivé à contrer ce virus qui nous est tombé dessus et on a réagi. Et on a su le faire. On a su le faire une fois pendant le premier confinement. On a su le faire une deuxième fois pendant le deuxième confinement. Et on saura faire face finalement à tout ce qui va nous tomber dessus. Parce qu'il va encore nous tomber des choses dessus. Parce que ça, on l'a fait. Et on l'a fait ensemble. Et quand on l'a fait une fois, ça demande des ajustements. mais on sait qu'on en est capable. On sait qu'on est capable de se remobiliser. On sait qu'on est capable d'agir collectivement. Voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller dans la proximité, de trouver des solutions de proximité, d'appeler des choses qu'on faisait de manière systématique en faisant sur des plannings. J'écoutais le monsieur tout à l'heure qui disait, ouais, moi j'agissais par planning et finalement c'était mon boss qui m'a appelé. Mais oui, ça on l'a fait une fois. Donc on est capable de le refaire, tout simplement. Il faut continuer. Il faut continuer à cultiver cette proximité finalement et cette façon de vivre ensemble les choses, de les vivre collectivement parce qu'une équipe, ce n'est pas un plus un égale deux, c'est un plus un égale trois. Parce que justement, il y a cette valeur ajoutée que nous apporte cette meilleure communication, cette solidarité, toutes ces valeurs qui viennent avec finalement l'esprit d'équipe. Allez, on va essayer de répondre à d'autres questions. Quelles sont les meilleures phrases qu'un manager ? Un petit peu plus concis, comme ça on peut répondre, mais vous êtes très bien. Quelles sont les meilleures phrases qu'un manager ? Ça, c'est ce qu'on dit souvent quand un mec il fait deux mètres et ça met un kilo. Mais exactement, c'est que moi personnellement, c'est une question d'intégrité physique. Évidemment, Fabien. Quelles sont les meilleures phrases qu'un manager peut dire à ses équipes ? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des phrases que vous vous souvenez que peut-être l'entraîneur du 15 de France vous a dit qui vous ont marqué ? Je crois que c'est un mot. Ou juste peut-être un mot. Un mot. Ensemble. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais on est le sport d'équipe par excellence. Tout seul, on ne peut rien. On sait que notre hélié, qui doit être un peu plus individualiste que les autres pour avoir le courage de se lancer tout seul et de se dire je vais déborder l'équipe adverse, mais il a besoin finalement du pilier dont je parlais tout à l'heure pour lui gagner le ballon en mêlée ou du seconde ligne pour lui gagner le ballon en touche parce qu'il sait bien que s'il n'a pas de ballon, ça va être compliqué pour lui de marquer des essais. Quel est le secret de la longévité de votre carrière ? On nous demande comment vous êtes-vous adapté au changement ? Ça, c'est une vraie bonne question. Le premier moteur, je crois que c'est la passion. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon sport. J'ai fait tous les sports quand j'étais petit, enfin jeune, petit, je ne l'étais pas. J'ai rencontré mon sport et quand je suis sorti de mon premier entraînement de rugby, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc moi, je suis tombé amoureux de mon sport. Mais en fait, je suis tombé amoureux de mon sport. Je ne suis pas tombé amoureux de mon sport, je suis tombé amoureux de la symbolique que représente mon sport, c'est-à-dire le vivre ensemble et être avec les copains. Et c'est vrai que, en plus, comme j'étais un peu fort et costaud, costaud et grand, j'étais plutôt valorisé quand même dans le rugby. Mais en fait, ça dépend de ce qu'on vient chercher dans le rugby. Ça dépend de ce qu'on vient chercher dans une activité. Et on peut très bien se complaire dans une activité alors qu'elle n'a rien de techniquement très enrichissant. Par contre, on peut apprécier justement la relation avec l'équipe en place. On peut apprécier peut-être le côté technique, justement, à contrario du métier. Peut-être qu'on peut apprécier de rencontrer tout le temps des personnes différentes. En fait, ça dépend de ce qu'on vient chercher. Et en fait, ce qu'il faut, c'est être à la bonne place par rapport à ce qu'on a donné à l'entreprise et ce qu'on vient y chercher. En fait, c'est ça la clé, finalement, de la longévité et pour se sentir bien dans une entreprise et nous dans une équipe. Avant, dernière question. celle-là, elle est très pratico-pratique. Je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre. Avez-vous un conseil pour défendre le logement social ? Franchement, je ne serais pas... Voilà, on est... Peut-être... Enfin, moi, je crois que le logement social, non seulement c'est indispensable en termes de logement pour le plus grand nombre, mais c'est surtout, encore une fois, faire oeuvre du vivre ensemble. Du vivre ensemble. Et c'est vrai que vous avez un grand rôle à jouer, on en discutait tout à l'heure avec quelques-uns d'entre vous, sur les aménagements, finalement, des résidences, sur la diversité, finalement, de lieux dans lesquels vous allez implanter les résidences qui vont forcément induire un vivre-ensemble différent. dans la construction, dans la rénovation, dans, finalement, ce que vous avez à faire au quotidien, vous influez sur ce que va être le logement social de demain, mais par extension, la société de demain. C'est l'exemple type, vous êtes en train de construire, finalement, la société française de demain. Et la dernière question, parce que je trouvais qu'elle était bien pour clôturer votre intervention, nous demande, est-ce que, finalement, votre plus grand match est aujourd'hui avec votre reconversion ? Oh, j'en ai joué quand même des pas mal. J'en ai joué des difficiles. Finalement, la reconversion, c'était peut-être pas le plus difficile parce que c'est vrai que j'ai un peu de notoriété et j'ai surtout l'opportunité, j'ai eu l'opportunité de choisir ce que je voulais faire. C'est une grande opportunité, une grande chance dans la vie, je crois. Et c'est vrai que, finalement, je vais vivre plusieurs vies, la vie sur le terrain. J'ai eu une vie d'accompagnateur finalement au bord du terrain en étant entraîneur, manager et directeur sportif. Et là, je me retourne aussi vers d'autres choses. Mais toujours, s'il y a un fil directeur finalement de ma carrière parce que ça regroupe plus grand que ça, de ma vie, c'est finalement faire avec les autres. Tout le temps, faire avec les autres. Je ne supporte pas de faire les choses seul. Et donc, c'est pour ça que tout ce que j'entreprends, je ne l'entreprends jamais seul, tout le temps avec au moins quelqu'un et voir souvent plusieurs autres personnes. Merci beaucoup Fabien Pelouse d'avoir été à nos côtés. On peut l'applaudir. C'était un beau moment de partage très inspirant et c'était un honneur de vous recevoir dans le cadre de notre émission. Et là-bas, il y a des coucous également. Je ne sais pas, c'est de la famille ou on vous fait coucou ? Non, apparemment. C'est les Toulousains ? Non, il n'y a pas de Toulousains là. Non, mais en tout cas, on vous fait coucou. Coucou. Merci beaucoup Fabien. Et il est temps de conclure cette émission avec Muriel qui est à mes côtés juste après le jingle. Merci Fabien. Ça y est Muriel, on entre dans la toute dernière ligne droite de cette convention. Ça fait un petit peu moins de deux heures que nous sommes ensemble. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce bon moment que nous avons passé ? Alors d'abord que nous avons passé un bon moment. D'abord, vraiment merci, merci des surprises. C'était drôle, c'était amusant, c'était vif. Voilà, c'était ce que nous sommes. Et moi, je ne voudrais pas alourdir cette journée parce qu'en vérité, c'est quand même Fabien Pelouse que vous êtes venu écouter et applaudir et il le mérite. D'ailleurs, moi, la question que j'aurais posée, est-ce qu'à un moment donné, on est blasé de ce succès-là ? Mais ça n'est pas l'objet. Je voudrais simplement vous dire deux choses. Trois. Savez-vous vraiment ce que collectivement le monde du logement social représente en Nouvelle-Aquitaine ? Vous êtes un acteur économique. C'est 1,5 milliard investi chaque année. C'est énorme. C'est 25 000 emplois qui sont vécus dans les entreprises du bâtiment. On est présent dans 80% des 3 600 communes de la Nouvelle-Aquitaine. Si ce n'est pas de la proximité, ça, qu'est-ce que c'est ? Et puis enfin, vous accompagner parce que vous, quand vous êtes présent, nous, quand nous construisons et que nous sommes présents grâce à vous, et bien d'autres ont construit et sont partis. C'est toute la différence, notre présence dans le temps. Nous sommes investisseurs, nous sommes aménageurs, nous sommes amortisseurs des difficultés des autres. C'est notre fierté. Notre fierté, ça a été donc de demander au Premier ministre ce matin, aidez-nous, aidez-nous, de la souplesse, de la réactivité. Pour construire, il faut des terrains. Aidez-nous, il faut en trouver. Et on a remis ce fameux livre blanc là qui nous aidera collectivement. Je voulais vous dire qu'avant de nous séparer, vous aurez un cadeau et j'aimerais que vous pensiez à le prendre. Il représente la Nouvelle Aquitaine. On est allé chercher dans le sud, c'est-à-dire le Pays Basque. On est passé, évidemment, par le Limousin. Et puis, à midi, certains d'entre vous ont pu goûter le vin pétillant, crément, de Bordeaux qui n'est pas le champagne mais qui est tellement supérieur. Sans aucun chauvinisme. Mais non, pas tout à fait. Vous avez compris. Donc voilà, merci à vous, merci à votre fête, c'est la nôtre. Je vous souhaite une très belle soirée et puis de profiter de ce moment dans vos souvenirs qui nous ont réunis. Et ce n'est pas tout à fait fini. Attendez, restez avec nous puisque pour terminer en beauté, Muriel également, on va jouer le jeu de la playlist. Vous vous souvenez tout à l'heure avec nos invités, ils l'ont fait. Il y a eu quelques surprises. Or, maintenant, ma question est simple, Muriel. Quelle est pour vous la chanson parfaite pour danser ? Alors moi, la chanson parfaite pour danser, je suis désolée parce qu'elle est anglo-saxonne mais vous allez tous la reconnaître. C'est I am see you. Oui, I am see you de Village People. Ça, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Je vous demande de vous lever et de vous applaudir. Bravo encore pour cette belle solidarité, cette émulation collective que vous avez créée. Si vous connaissez la chorégraphie, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'était notre quotidien, l'émission qui nous parle et qui va parler de vous. J'espère que vous avez passé un excellent moment encore. Bravo à toutes et à tous pour votre mobilisation, solidarité, votre engagement durant cette crise sanitaire. Il ne reste plus qu'à vous dire une chose et ça se passe sur cet écran. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada